Comment peux-tu me poser des gens de questions ? Tu connais même ce village ? Ces gars, tu sors raison. Mais pourquoi le rendre fou ? Il roule même les roues dans la rue. Hey ! Jéhovah ! Ah soeur, tu ne peux rien connaître. Qui sont ces sorciers et sorciers dans ce village ? Qui sont-ils ? Personne ne les connaît. Ma chère, c'est comme si les sorciers ne s'en préoccupent pas. Même le roi, il ne fait rien du tout. Ça, c'est ce qui me dérange. Même lui, le roi, ne cherche même pas de solution à ce problème. Ou c'est quand tous les hommes de ce village seront morts qu'il va trouver une solution au problème. Peut-être que ce n'est pas quoi faire de sa famille. C'est le pourquoi il ne s'en préoccupe pas. J'ai appris que c'est seulement le chief Okonkwa qui cherchait la solution à ce problème. Ma chère, c'est vrai ou ? Cet homme a tout essayé pour que le roi puisse l'écouter. Mais en vain. Hé ! Ça veut dire que nos familles ont des ennuis. Nous avons des ennuis. Quelle famille ? Pardon. Ma chère, comme je te parlais là, mon mari et ses deux fils partent de ce village aujourd'hui. Et ne reviennent pas, le temps que toutes ces choses prennent fin. C'est mieux ma soeur. Je remercie Dieu, je n'ai même pas de fils dans ce village. Mon mari, il y a longtemps qu'il est parti, donc je n'ai même personne pour attendre. Bon, je m'en vais. Fais mes deux pieds haut. Ça, ce n'est même pas la solution. Prions juste de l'intervention de Dieu. Sinon, cette ville est dans des problèmes. Je prie seulement que Dieu ne devienne nous. Ma chère soeur, laisse-moi rentrer. Il faut que j'aille préparer quelque chose à mon mari et les enfants. Qu'ils mangent avant de voyager. D'accord. Je leur ai les nouvelles de toi bientôt. Bien sûr, bien sûr. Provement de toi. Et h'en. Merci. Votre Majesté, pourquoi ne veux-tu pas me laisser respirer? Pourquoi vous dites que tu me perturbes jour et nuit? Pourquoi? Je suis fatigué de toute cette histoire. J'ai besoin de paix. Votre Majesté, comment pouvez-vous parler de la paix? Quand il n'y a rien que de la guerre, comment pouvez-vous parler de repos? Quand votre peuple meurt chaque jour? Votre Majesté, avez-vous subitement perdu votre sens de raisonnement? Comment oses-tu remettre ton point de question de cette façon? Comment oses-tu? Pardonnez-moi Votre Majesté, ce n'est pas le manque de respect. C'est juste que la situation est vraiment sérieuse. Votre Majesté, il y a eu une autre tragédie. Quoi? Oujo Dike? Hein? Le fils de Majo Dike? Oui. Qui est revenu de Lagos il y a juste une semaine pour poser la fondation de sa maison? Il est subitement devenu fou. Il est... Comment? Il est devenu fou? Votre Majesté, il est devenu fou. Avez-vous déjà vu un jeune homme physiquement et mentalement en bonne santé devenu soudainement fou? Le diable est au travail ici. Votre Majesté, allons-vous rester ici et ne rien faire? C'est un homme méchant. Il n'a aucun souci pour cette situation qui se prévaut. Il ne fait rien. Votre Majesté, comment oses-tu accuser mon premier ministre d'incompétence? Mon nom est où? Votre Majesté, la période de ma patience est terminée. Je suis ici. Vous demandez de me donner la permission pour régler ce problème à tout prix. Demandez. Qui t'a donné le pouvoir de me demander quoi que ce soit? Votre Majesté, vous devez considérer la situation... Je m'en fous qu'il y ait quoi comme situation. Tu n'as aucun pouvoir de me faire quelqu'un que demande. Je suis ton roi. Ok? Pardonnez-moi Votre Majesté. Au convoi. Tu es dès à présent suspendu du conseil dénotable. Et sors de mon palais, sur le champ. Votre Majesté, j'avais terminé. Non, ce n'est pas encore mieux. Que c'est la saison? Les manques ne sont pas mûres. Bientôt tu vas commencer à les manger non mieux. Je vais te demander quelque chose. Je connais le gars qu'on appelle Samuel. Samuel, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je l'aime tellement. S'il te plait, s'il te plait, je n'aime pas ça. S'il te plait, je t'en prie au billet. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi est-ce que tu passes le temps à gâter les petits petits garçons? Laisse-moi te dire, nous t'étions notre amitié. Je ne suis pas supposé être vu en ta présence. Pas du tout. Pourquoi si tu cries? Pourquoi devrais-je pas crier? Personne ne sait ce que je fais. Bientôt ils le sauront. Pardon, je n'aime pas ça. Tu n'aimes pas quoi? C'est quoi le problème de celui-là? A l'osier, quel est le problème? Il y a un problème. A l'osier, quel est le problème? El-Obyangélien morte. C'est là que tu plait? Elle a essayé plusieurs fois de s'occuper avec un couteau de fusione. Osor, si tu avais été là, le sang était partout, j'ai vraiment mal, il t'en a un son, regardez comme il était possédé par quelque chose Osor, tu as promis que tu allais la soigner, j'ai sous-estimé son amour pour ce garçon, ton amour était fort Mais pourquoi la magie ne l'a-t-elle pas soignée, mais pourquoi n'a-t-elle pas arrêté la folie Qu'est-ce que tu racontes ? N'as-tu pas entendu ? N'as-tu pas entendu que la magie n'a aucun pouvoir sur l'amour ? Exactement, rien n'aurait pu la stopper, en fait sa foi était scellée, de l'instant ce garçon te l'a enlevé Je suis mort, je l'ai tué Vas-tu la ferme espèce idiot, ne me dis pas que tu es un faible pour cette femme Non ? Autant, je l'aime Toute-toi, m'aimais-tu ? Une efficiente, tu penses qu'on joue ici ? Attends, en osé, la mort n'a pas de place dans ce que nous faisons Regarde-toi L'amour n'a pas de place avec tout ce qu'on fait Ne pollue pas notre magie avec l'amour Pour détruire tout ce pour quoi on a travaillé Je regrette tellement Écoute, l'amour et la magie nous viennent à faire ensemble J'espère qu'on n'a pas fait une erreur de disant d'épouser cette fille Peut-être que c'est même la boule qui l'a tuée Elle a vu le danger, et a pris sa vie ? Oui Écoute, oublie cette fille Ne mention que son nom ici Je ne dois pas la pleurer Avance comme si elle n'avait jamais existé Qu'est-ce que j'étais à sa famille ? Dis-leur qu'elle s'est offrée D'accord, Ouzon Je vais partir maintenant Pour faire quelque chose Je vais partir Tu peux partir Inefficience a vu inefficience Hein ? Inefficience a vu inefficience Imaginez ça Imaginez ça Il est devenu faible Pour une femme Attends, Ouzon Pardon, dis-moi un truc Est-il un danger ? Pour l'instant, non Mais s'il ne change pas Il le sera Il sera dangereux Ok Inefficience a vu inefficience Qu'est-ce que je veux faire maintenant ? Voilà Iko Il ne veut rien comprendre Il m'a même suspendu Hein ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Que veux-je faire maintenant ? Hein 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 ? Votre Majesté, vous m'avez convoqué? Oui, assieds-toi. Merci. Qu'as-tu découvert? Votre Majesté, je vais faire appel et écouter Jibia de Kalaba pour qu'elle vienne nettoyer les terres. Et? Elle viendra un jour après que les étoiles aient rencontré la lune. Qu'est-ce que cela veut dire? La nuit où les étoiles dansent autour de la lune. Et ce sera quand ça? Qu'il faut qu'on pense que tu ne fais absolument rien. Il te trouve incompétent. Hum hum hum, hum 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 hum, hum 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 hum. De quoi? Hum hum. Majesté, toi et moi savons les choses qui se passent autour, donc en quoi ? Oui. L'as-tu puni ? Oui, 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 je l'ai suspendu. Votre Majesté, ne vous inquiétez plus de Nguanguo. Compris. Vous avez besoin de vous reposer. C'est vrai. Vous paraissez fatigué. Reposez-vous. J'ai appris que tu es venu me chercher. Alors, que me valait l'honneur de cette visite ? Il n'y avait pas d'honneur dans cette visite que je te rendais. Pas d'honneur. Alors, pourquoi tu es venu me chercher ? J'aimerais parler avec toi en privé. Je suis allé au palais et je me suis rendu compte que le roi devient de plus en plus faible. Les problèmes de notre ville sont en train de devenir très lourds sur ses épaules. Si, les tiennes aussi. Bien, sur les épaules de chacun d'entre nous, oui. En vrai, le mal qu'il y a dans notre ville est très grand pour nous pour qu'on le gère. C'est étrange. C'est étrange que tu es celui qui fasse cette déclaration. Ose-en. Ose-en. N'es-tu pas censé trouver une solution à ce problème ? Oui, oui. Alors, as-tu trouvé quelque chose ? Ce que j'ai trouvé, c'est... Il n'y a pas de bonne nouvelle par rapport à notre situation. Dis-moi ce que tu as découvert. Désolé, aucun quoi. Les réponses que j'ai sont un tout petit peu secrètes. J'espère que tu comprendras cela. Comprendre quoi, osons ? Notre peuple meurt chaque jour. Alors que tu es censé trouver une solution à ce problème, tu ne fais rien. Ça, c'est de la foutaise. Ok. Donc quoi ? Laisse-moi juste te tenter un peu. Tu vois, le problème que nous avons ici est lié à la couronne. Et nous devons faire attention à la façon dont nous parlons de ces choses, pour ne pas que le peuple perde foi en le roi. Tu vois ? Donc, c'est ça. Attends, tu me dis que le roi est responsable de tous ces décès ? Non. Ce que tu fais là, c'est de la trahison. Tu ne peux pas venir commencer à profiter des accusations contre le roi. On devrait faire attention à la façon de parler de ça. Mon Dieu. Alors, ne parlons plus de cette affaire, c'est. Tu vois, je voudrais donner une certaine ample opportunité pour gérer ça, à ma façon. Tu vois, il y a plusieurs raisons qui m'ont entraîné à me garder le silence par rapport à cette situation. C'est un beau garçon, ton fils que tu as mené là. Merci. Tu le connais, non ? Je le connais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas de problème. D'accord. Ça va, ça va. Inefficience. Encore une inefficience. Merci. C'est ce que tu as dit. Mon mari, que ferons-nous de ceci? Je ne sais pas encore. Mais c'est difficile de croire que le roi peut avoir sa main dans ses décès. Ça, c'est trop. Je ne m'imagine pas. Mais si cela est vrai, je ne sais pas quoi faire. Mais est-ce que tu as confiance en Oziwekan? Il dit qu'il va s'en occuper. Oui, il l'a dit. Mais est-ce que tu as confiance en lui? Voilà ma question. Je ne fais pas confiance en Oziwekan. Mais je n'ai pas le choix. Parce qu'il est la personne la plus proche du roi. Il y a quelque chose de cet homme que je n'aime pas. Qu'est-ce que c'est? Bien. Je ne peux pas mettre tout mon doigt là-dessus. Mais je sais qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu as confiance en Oziwekan? J'ai décidé de consulter et dis bien. Un féticheur? Oui. Oui. Veux-tu encore aller contre le roi et osant? Tu as raison. Je ne devrais pas faire confiance à Oziwekan. Je trouverai la réponse moi-même. D'accord. Quel féticheur veux-tu consulter? Je consulterai... Ehm... Atouanian. Il est, lui-dit bien, le plus puissant sur la terre Oligon. Je crois qu'il est le seul à pouvoir nous faire ce travail puisque le pasteur est toujours porté disparu. Peut-être, lui, il va réussir. J'espère. J'espère. D'un tour! Le pouvoir sera complet. Et je vais prendre le trône. C'est juste. Et la gloire. La gloire nous attend. Et nous vivrons comme tes dieux. Oui. Et que... Tu auras tout l'alcool. Dont tu as besoin. Sans jamais saouler. Oui. Oh, lui? Tu auras tout, les garçons. Aza, comment? Comment le sais-je? Oui, je sais tout. Je vois tout. Je suis maintenant plus qu'un homme. En fait, je suis un dieu. Je sais tout ce qui se passe. Oui. Ozo, tu es vraiment devenu très puissant maintenant. Puissant. Bientôt! Ma puissance m'a dépassé. La puissance de tout marabout. Dis. Il n'y a qu'une seule chose qui reste. Et je le rêve bientôt. Ozo, s'il te plaît. Quelle est cette chose? De l'énergie. Le pouvoir de contrôler le soleil. Une fois que j'ai ce pouvoir, je vais contrôler tous les autres éléments. Des éléments comme la terre, l'air, l'eau, le feu. Je n'ai pas de quoi. Oui. Et le monde sera maintenant à mes pieds. Ozo, comment peux-tu avoir un tel pavoie? Il semble à te penser. Ne t'inquiète pas. Je l'aurai. Attendez juste, vous venez. Ozo, si j'ai ce pouvoir, nous devons l'utiliser pour détruire tous les ennemis qui sont autour de nous. Je n'ai plus qu'où quoi. Oconquo. 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 Maintenant, Oconquo est important pour moi. Si je voulais tuer Oconquo, je l'aurais fait dépluée. Oconquo croit que le roi est responsable de tout ce qui se passe sur nos terres. Vous irez maintenant vous attaquer au monde et les gens vous croiront. Ainsi, je prendrai le trône. Ozo. Et quand est-ce que ces gens refusent? Ils ne refuseront pas. Notre peuple ne refusera pas. Attendez, vous verrez ce qui se passera. La puissance de l'homme ne m'a jamais déçu. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant. Pas maintenant. Inefficience aussi. Encore inefficience aussi. Y a-t-il quelqu'un ici? Oconquo non. Les gens ne sont pas importants. Les gens ne savent pas. Les gens ne sont pas à l'écran. Et les gens ne savent pas ne sont pas les gens qu'ils sont. J'ai quelque chose pour les gars. Je suis Satoya. Je connais tout et je vois tout. Je suis la seule âme qui détourne la voix des hommes. Demande n'importe qui et je te dirai qui. Tu sais. Votre histoire m'a été racontée. Tu es venu avec deux questions. J'ai des réponses pour les deux. La première est oui. L'homme de Dieu que tu as amené pour nettoyer votre vie est mort. Le mal dans ta vie l'a détruit. Il n'y avait aucun moyen pour qu'il puisse survivre. Même s'il était hautement loin par son Dieu. Il a perdu la foi. La peur l'a attrapé. Et la puissance de son Dieu l'a quitté. Il est mort d'une mort horrible. Qu'en est-il de son corps ? Son corps repose dans le ventre du mal. Il ne sera jamais retrouvé. La seconde réponse que tu cherches, je ne saurai entièrement te la donner. Le mal est si grand que toi ou même tes pères avant toi n'en avais jamais vu. Je te dirai une chose. Le mal est parmi vous. Vos ennemis sont là-bas dans votre village et vivent comme vos frères du royaume. Certains occupent des positions très libides dans votre territoire. Ils sont si puissants. Vraiment très puissants. Ils se nourrissent du sang des personnes innocentes. Et ils renouvelent leur vie avec le sang des nouveaux nés de votre vie. Leur magie vient de quelque chose créé par un ancien tibia démoniaque. Tu dois être courageux et brave avant de les vaincre. Peuvent-ils être vaincus ? Oui, ils peuvent être vaincus. Mais ça ne sera pas facile. Que dois-je faire ? Que dois-je faire ? Tu dois revenir dans trois jours. Et en venant, viens avec la poussière de ta ville. Va à la rivière et puise de l'eau, de la rivière de ton village. Puis s'en aira pour les dieux. Tout ce que tu cherches te sera revenu. Aïe ! Aïe ! Enfin ! Enfin je l'ai trouvé ! Enfin je l'ai trouvé ! Sous-titrage ST' 501 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 Viens avec moi, de bon. Vous êtes des sorciers, laissez-moi. Allez, lâche-moi. Garde. Quelle garde ? Garde. Toutes tes gardes sont morts. Eh, lâche-moi. Tu es venu m'arracher le trône. Je prendrai ton trône. Garde. Eh, mais... Maîtrisons-le bien. Allez. Maintenant. Eh, abomination. 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 Les coutumes et les traditions de son royaume sont violées. Les coutumes sont unétiennes. Abomination. Abomination. Maintenant, inclis-toi devant moi. Jamais. Jamais. Inclis-toi devant moi. Jamais. Porter la couronne ne fait pas le tout en voie. Jamais. Jamais. Le fait de t'asseoir sur l'octrone ne fait pas le tout en voie. Et ne fera jamais le tout en voie. Je suis le roi. Tu es fou. Je suis le roi. Tu es un dément. Tu es fou. Inefficience. Avon inefficience. Inefficience. Où est-ce que nous allons comme ça ? Où est-ce que nous allons comme ça ? Les dieux ont envoyé des messagers. Mais ceux-ci ne l'ont pas retrouvé. Et ? Le dieux tout-puissant. Le créateur a vu. Ce qui se passait. Et il a fabriqué une arme pour détruire la magie. Il l'a fait à partir de quelque chose qui peut défier le soleil. La lune. As-tu déjà entendu parler de l'éclipse ? L'éclipse du soleil. Lorsque la lune bloque la lumière du soleil. Oui. Quelle arme Dieu a-t-il fabriquée ? Quelle arme Dieu a-t-il fabriquée ? Quelle arme Dieu a-t-il fabriquée ? Amène-le. Amène-le, si. Amène-le, si. Iweka, arrête cette folie, je te pardonnerai. Pardonner ? Oui. Tu parles de pardon ? Qu'est-ce que tu as ? Je suis maintenant en dieu. Je ne m'inclinerai devant rien. Toi, Iweka, toi un dieu ? Oui. Qui a fait de toi un dieu ? Comment peux-tu blasphemer comme le dieu tout-puissant ? Dieu n'est rien. Il ne peut rien faire. Sa puissance n'atteint même pas la mienne. Tu te moques de dieu ? Je me moque de tout. Tous les dieux mis en sang, je me moque de. Je comprendra quand je les prendrai tous pour s'incliner à mes pieds. Iweka est maintenant un dieu. Ça, c'est juste un couteau. À tes yeux salés. Mais cette dague a été faite à partir des particules de la lune, forgées par les flammes célestes, démaudites par la puissance de Dieu lui-même. Ça peut te détruire la magie ? Bien sûr. Tu transperceras la boule magique avec cette dague pour qu'elle soit détruite. Avec ça ? Peux-tu le faire ? Non, ce n'est pas moi de le faire. C'est à toi de le faire. Moi ? Maintenant, que feras-tu de moi ? Me tueras-tu ? Pas encore. Pas encore. Non, tu es. Le peuple croit que tu es responsable de toutes les morts dans notre communauté. Tu confesseras devant eux. Confesser ? Oui. Jamais. Jamais. Cet homme doute encore de moi. Attache-le-moi. Inefficience, arrow inefficience. Inefficience, arrow inefficience. Fais vite, attache-le. Il faut qu'il comprenne que je suis sérieux. Inefficience, arrow inefficience, arrow inefficience. Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Tu aurais dû voir ce qui arrive à ma famille. Tu aurais dû le voir. Je ne peux pas affronter une telle puissance. Je ne peux pas l'affronter. Pourquoi ne le fais-tu pas ? Parce que seul un homme de ce monde le peut. De quoi parles-tu ? Qui es-tu ? Je suis juste un messager de Dieu. Un ange ? Au moins tu connais, mieux salé. Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Je ne sais pas, pasteur. Je ne peux même pas prier. Notre Dieu travaille de façon mystérieuse. Et il choisit de favoriser qui il veut. Que ce soit saint ou pécheur. Je n'ai pas la foi. Tu n'as pas besoin de foi. Tout ce que tu dois faire, c'est détruire cette boule. Décris la boule. Et si elle me tue ? C'est pourquoi je suis là. Pour te protéger. Ses pouvoirs sont grands. Mais celui qui est à moi est plus grand que celui qui est en elle. Pense à ta famille. Chacun d'eux qui est mort. Leur mort ne devrait pas être en vain. Tu le leur dois. Mets fin à cette folie. Et si j'accepte ? Alors, comment allons-nous trouver la boule magique ? Je l'ai. Allons-y. La boule magique a été découverte quand le dernier Dibia est mort. Est-ce pour ça que tu es envoyé ? Nous ne pouvons pas le combattre dans l'oscurité. Ses pouvoirs sont plus grands quand le soleil est caché. Alors, que devons-nous faire ? Prions. Où sont les dieux ? Montrez vos visages. Il y a de cela 150 années, vous avez refusé de me donner le pouvoir. Maintenant, j'ai le pouvoir sans votre aide. Vous ne pouvez rien me faire. Vous ne pouvez pas me rendre fou. Parce que je suis devenu un dure comme vous l'êtes. Montrez vos visages. Le plus en danger ! Occupe-toi de lui. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Viens avec moi. On n'a pas de temps. Debout. Allons-y. Sous-titrage FR ? Higoué, si tu me regardes... Tu es supposé savoir ce que je suis. Mais laisse-moi te dire. Mais tu devrais savoir que... J'utilise mes choses. Je synchronise mon higoué par l'arrière. Je vais le faire. Es-tu sûr que c'est vraiment prudent ? Je fais de mon mieux pour te protéger. Et si nous échouons ? Nous ne pouvons pas échouer. Dieu est avec nous. Et comment pouvons-nous cette boule ? Je sais là où elle est. Suis-moi. Allons-y. Vas-y. Essaie juste de faire une petite erreur. Et je te montrerai de quoi je suis capable. C'est la dac. Trouve la boule et détruis-la. Maintenant ! Passe par cette pote et ouvre la poche. Tu vas mourir. Et tu vas sentir la douleur. Comme tout ce que tu as tué. Sans la douleur. Sans la douleur. Mère ! Mère ! Sans la douleur. C'est comme ça que tu as tué les autres. Mère ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'as-tu pas le fils de Coco ? Je crois avoir tué tous les membres de ta famille. J'ai survécu. J'ai survécu. Cette fois-ci, tu ne vas pas survivre. C'est-ce que 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 c'est-ce Il ne fait tant si ! Il ne fait tant si ! Il ne fait tant si ! Détroule la boule ! Il ne fait tant si ! Prends la dacre et détruis la boule ! Je ne peux pas le résister plus longtemps ! Il ne fait tant si ! Prends le poignard ! Mon dieu est avec toi ! Il ne fait tant si ! C'est ce qu'il est ! C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Qui aurait cru que quelqu'un comme toi serait envoyé par Dieu ? Bien. Ce qui détermine un homme, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais plutôt ce qui sort de sa bouche. L'aide divine peut provenir de partout. Le Seigneur sauve son peuple de plusieurs manières et t'a sauvé au travail de moi. Bien. Merci beaucoup. Remercie le Seigneur. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? J'ai perdu ma famille. Ma vie dans ce village est finie pour le moment. Je vais voyager pour la ville. Aller à l'école biblique. Donner ma vie au Seigneur. Péthèque, devenu pasteur. Amen. J'ai vu tout le monde de sorcellerie. Et aussi des bonnes choses. Maintenant, je crois à l'existence de Dieu. Et qu'il est sauveur. Lui, il sauve encore. Peut-être qu'un jour, je reviendrai dans ce village. Et ouvrir une église. Invoque-le. Et tu seras sauvé. Et toi... Reçois l'ancien. Merci beaucoup. Au revoir. Alléluia. Annabelle. 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 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501